Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu La construction de ce nouveau complexe multisport suscitera une dynamique sportive dans la région et par extension dans le pays tout entier. Elle entraînera la création de plusieurs clubs dans les différentes cités sportives et par conséquent, le nombre d'admigrants aux fédérations reconnues sera rehaussé. Le gouvernement souhaite élaborer une nouvelle politique sportive au niveau national. Un letter of award a déjà été remis à une entreprise internationale dans le domaine. Elle soumettra des recommandations et des propositions qui permettront de tisser le sport mauricien à son plus haut niveau. Ce complexe multisport va non seulement offrir plus de créneaux d'entraînement et l'accès à des infrastructures de qualité mondiale à le sportif, mais il va aussi créer de l'emploi autour du sport. Je suis confiant que d'ici quelques mois, un bijou sortira de terre à Côte d'Or. Et cette région deviendra un symbole à Maurice et aussi dans tout l'océan Éterne. En 2019, pour la troisième fois, les Jeux des îles de l'océan Éterne se tiendront à Maurice. Et le complexe de Côte d'Or habitera plusieurs compétitions de ces Jeux. Notre pays sera à la hauteur de cet événement régional et je sais que nos athlètes ont déjà entamé leur préparation. Je leur souhaite bon courage et bonne préparation afin de faire honneur à notre parti. Sur ce, rendez-vous est pris ici même pour l'inauguration du complexe multisport de Côte d'Or l'année prochaine. Radio 1 sur le www.ra.mu